Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mes premières impressions sur le fond de teint contrôle total de NYX. C'est un nouveau fond de teint qui est sorti il y a quelques semaines et il promet une couvrance modulable. On peut soit mettre très peu de matière et avoir une légère couvrance, soit mettre plus de gouttes, étant donné que ça se présente sous forme de compte-gouttes, et avoir une couvrance plus importante. Étant donné que je suis à la recherche du Saint Graal, je me suis dit que tester un fond de teint à 14$ ça ne pourrait pas faire de mal, car ceux sur lesquels j'avais des vues coûtent 2 voire 3 fois plus cher. Ce que j'aime déjà dans cette nouvelle gamme, c'est qu'il y a 24 teintes différentes, donc ça va du très très clair. Moi j'ai pris la teinte light, je pense qu'avant il y a bien encore 3 teintes, 2 ou 3 teintes. Ça veut dire que vous voyez que je suis quelqu'un de très pâle, et malgré ça si vous êtes encore plus blanche que moi, vous pourrez certainement trouver une teinte qui va vous convenir. Et dans l'autre sens, les teintes vont également jusqu'au plus foncé, je trouve ça vraiment très appréciable. Dans le magasin, la vendeuse m'avait conseillé d'acheter le pinceau qui est spécialement fait pour aller avec ce fond de teint, c'est-à-dire un pinceau un petit peu comme celui que Marc Jacobs a sorti, avec un petit renfoncement dans ses poils, pour bien faire petit réservoir pour le fond de teint. Comme je ne sais pas ce que valent les pinceaux NYX, je me suis dit que j'allais simplement utiliser mon Beauty Blender pour le moment. Beauty Blender qui est en fin de vie, tout à l'heure je l'ai nettoyé, j'ai arraché un bout, et depuis que mes ongles sont un peu plus longs, je me rends compte qu'en fait je suis en train de le transpercer de toutes parts. Pauvre Beauty Blender, je vais bientôt devoir te remplacer. Je n'ai absolument rien sur mon visage à part de la crème hydratante que j'avais appliquée tout de suite après ma douche. Pour ce premier essai, je ne vais pas mettre de base. D'habitude, quand je mets du fond de teint, j'aime bien mettre la base couleur caramel, mais ici, étant donné que c'est un crash test, vraiment pour des premières impressions, pour voir ce que vaut le produit, je vais l'utiliser sans rien du tout. J'en ai mis trois gouttes sur ma main, mais la texture est vraiment très liquide. On dirait quasiment une eau de teint. Donc effectivement, peut-être que le pinceau serait plus adapté. J'ai l'impression que le Beauty Blender est en train d'absorber pas mal du produit. Malgré ça, avec rien du tout quasiment comme produit, je peux déjà dire waouh. En quelques tapotements de Beauty Blender, j'ai l'impression que mon teint est déjà plus unifié. On voit la différence. Par contre, aussi bien dans le retour écran que dans le miroir, j'ai l'impression que c'est une lichette trop claire. Comme je vous l'ai dit, mon but n'est pas d'être orange, mais trop blanche, ça ne donne pas vraiment bonne mine non plus. Au niveau de l'application, rien à dire. Ça se fond bien dans la peau. Ça n'a pas l'air de faire kéki. Par contre, en fait, je pense que je vais avoir le même problème qu'avec le fond de teint Nars que j'avais eu en échantillon chez Sephora. J'ai l'impression que c'est vraiment une teinte, vraiment juste une teinte trop claire. Si on le voit, là, par rapport à la couleur de mon front, j'aurais bien pris la teinte juste au-dessus. Oui. Très clairement, je me vois là, on dirait que j'ai mis ma tête dans la farine. Dommage. Dommage pour la teinte parce qu'à part ça, honnêtement, je suis bluffée. Mais alors là, vraiment. La peau est douce. Je ne suis pas brillante. Sans pour autant être plâtrée. Ce que j'avais demandé à la vendeuse, ceci, c'était plutôt un effet mat, un effet du oui. Elle n'a pas vraiment su me répondre. Ici, sur le site de NYX, ils disent que c'est un effet un peu velours. Et effectivement, c'est très bien décrit comme ça. Écoutez, mon teint est unifié. Blanc, certes, mais unifié. Je vais juste rajouter une mini-goutte pour les imperfections, étant donné que je n'ai plus de correcteur non plus. Eh bien, vous savez quoi ? J'adore NYX. J'ai beaucoup de produits de chez eux. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est, je pense, une de mes marques préférées. J'ai deux autres fonds de teint de chez eux. Un fond de teint poudre et le Stay Matte Put Not Flat, que j'ai en teinte beaucoup, beaucoup trop foncée pour le moment. Mais pour l'été, c'est bien. Seulement, celui-là, je trouve qu'il se voit un petit peu trop. On voit qu'on a de la matière sur le visage. Il est un peu plus épais. Et ça, j'aime bien, mais plutôt en poudre de finition ou quand j'ai besoin de me retoucher pendant la journée. C'est avec une petite éponge. Je trouve ça très bien. D'ailleurs, vous voyez que je l'ai presque terminé. Mais je ne mets pas ça comme vrai fond de teint. Je vais me rapprocher un maximum de mon miroir pour faire un examen approfondi. Souvent, j'ai la zone entre les sourcils qui est un petit peu sèche. Et là, il faut vraiment s'approcher très très près pour le voir. Mais à distance normale, quand vous parlez avec quelqu'un, ça ne se voit pas du tout. Mes points noirs sont dissimulés. Le bouton, la cicatrice de bouton que j'ai là, en repassant une petite goutte dessus, la rougeur est vachement atténuée aussi. Donc, génial. Génial. Et vous allez me dire, mais enfin Momo, si tu es fan de la marque, pourquoi es-tu si étonnée d'avoir un bon produit chez eux ? C'est parce qu'en fait, j'étais prête à mettre genre 40, 50 dollars pour avoir THE fond de teint. Et en fait, il est juste là. Bon, je vais essayer de réchauffer mon teint par contre parce que... Oui. Oui. Une fois qu'il est posé, ça ne choque pas trop. Ça ne choque pas trop. Mais je me trouve quand même un petit peu blafarde. Le teint est unifié, certes, mais un petit peu pâle. Je vais essayer de réchauffer tout ça. Je vais voir comment ça se passe pendant l'après-midi, pendant la soirée. Je reviendrai vous faire une update certainement au soir. Bon, ce sera avec des éclairages artificiels, mais ce sera simplement pour vous dire s'il a bien tenu ou pas pendant la journée. Mais honnêtement, si je vois qu'il ne file pas dans les plis, qu'il ne fait pas tout dégueulasse au bout de quelques heures, je pense que je vais aller me le racheter en une teinte plus foncée. Voilà, avec un petit peu de couleur sur les joues, ça va tout de suite mieux. Ce que je vais faire, c'est que je reviendrai d'ici une heure environ. Comme ça, normalement, il devrait encore y avoir un petit peu de lumière naturelle. Et je vous dirai déjà si le fond de teint a bougé ou pas. Et je reviendrai une dernière fois vers 20h pour vous donner mon avis final de cette première application. En tout cas, pour le moment, je suis vraiment contente. En plus, je trouve que le flacon est vraiment super mignon. Et c'est la première fois que j'ai un fond de teint avec un compte gouttes. Donc, c'est vrai que je ne m'attendais pas à une texture aussi liquide qui allait être autant absorbée par le Beauty Blender. Mais malgré tout, vous voyez que je n'ai pas dû mettre 45 000 gouttes pour faire tout mon visage. Avec, à mon avis, j'ai mis peut-être 4 gouttes et j'ai rajouté une petite goutte sur ma cicatrice. Et ça a été très bien quand même. Maintenant, le test du pinceau me titille quand même. Donc, à voir si d'ici quelques jours, je ne vous fais pas un petit test live de ce fameux pinceau. Sur ce, je vous retrouve dans une heure. A tout à l'heure. Je suis sûre, mes petites biches, que la pointe le fait exprès de commencer à manger au moment où je démarre l'enregistrement de la vidéo. C'est toujours comme ça. Toujours. Ça y est, M. Pintou a terminé son repas. Il est à présent 16h30. Ça fait un petit peu plus d'une heure que j'ai le fond de teint sur moi. Entre-temps, je suis allée dehors. Je me suis un petit peu promenée. Il faut savoir qu'il fait très froid aujourd'hui et très chaud chez moi. Peut-être que la réaction de ma peau n'est pas la manière dont une peau normale va réagir. Parce que c'est vrai que depuis que je suis ici, ma peau est vraiment sujette à de forts changements de température. Je viens de passer de moins 1 degré à, à mon avis, bien 25 degrés dans l'appartement. Je prends mon miroir pour inspecter tout ça. Alors, je dirais que dans l'ensemble, c'est vraiment, vraiment très bien. C'est-à-dire que si je parle avec quelqu'un, que je suis à une distance tout à fait respectable et que la personne n'est pas collée à moi, il ne va rien voir. Maintenant, en me scrutant dans le miroir, je remarque que le fond de teint a peut-être tendance à marquer quand même un petit peu les zones de sécheresse. Encore une fois, cette information est à prendre avec des pincettes. Étant donné que ma peau réagit quand même assez violemment aux changements de température, mais comme ça, là, en me regardant dans le miroir, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Je vais continuer à vacs et à mes occupations, c'est-à-dire repasser. Et je peux vous dire que c'est le genre de truc qui donne chaud, donc ça va être encore un bon test pour le fond de teint. Et donc là, il est 16h30... Ben oui, je reviendrai environ dans 4h, comme j'avais dit tout à l'heure, vers 20h, 20h30, pour vous donner la vie en fin de journée. Il est bientôt 21h et je reviens faire le dernier point de la journée pour ce premier test du fond de teint Total Control de NYX. J'ai toujours mon fidèle ami avec moi. Alors, ça fait bientôt 6h que je porte ce fond de teint. On va dire que c'est plus ou moins comme une petite journée de travail. Et mon avis est mitigé quant à la tenue. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on a une conversation avec quelqu'un, je pense que ça passe tout à fait. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, on voit que les petites imperfections commencent à transparaître. Donc, le bouton qui était bien caché tout à l'heure ne l'est plus. Et ici, mes rougeurs commencent à ressortir un peu. Maintenant, si vous regardez mes vlogs et que vous m'avez déjà vu plusieurs fois sans rien du tout sur le visage, vous voyez qu'il y a quand même une différence. On voit aussi que ça commence un peu à briller. Mais, comme je l'ai dit au début, je n'ai mis ni base, ni poudre, ni fixateur. Donc, pas de spray, rien du tout pour fixer le fond de teint. Ce que, je pense, on ne fait quand même pas régulièrement. En général, soit on met une base, soit une poudre pour fixer le tout. Demain, je pense que je vais faire l'autre extrême, c'est-à-dire mettre la base, le fond de teint et une poudre de finition ou un spray. Comme ça, je verrai, encore une fois sur une journée, s'il tient un petit peu mieux. Parce que, honnêtement, ce n'est pas une déception. Je pense que ça pourrait contenir à beaucoup d'entre vous. Vous me voyez comme ça, je n'ai pas du tout retouché mon teint. Et mon test ultime pour dire si un fond de teint tient quand même assez bien, c'est que je ne vois toujours pas mes points noirs. Donc, ça, c'est Momo Approved. Le seul truc, c'est que je suis un peu brillante. D'un côté, on n'a peut-être pas spécialement envie de ressembler à une poupée de cire. Pour un crash test, je trouve ça vraiment pas mal du tout. C'est un fond de teint qui ne coûte pas cher. Ça reste dans la gamme Drugstore, donc c'est tout à fait abordable. Le choix de teint me plaît beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un gros plus. Le fait que ce soit un contre-goutte aussi, parce que contrairement à un flacon de pompe qui peut délivrer peut-être pas assez de produits ou trop de produits, ici, on a vraiment le goutte-à-goutte qui fait qu'on peut moduler, effectivement. Donc, les jours où vous avez juste envie de camoufler quelques petits endroits, vous mettez une goutte ou deux. Les jours où vous avez envie de faire tout votre visage, vous en mettez plus. C'est vraiment comme on veut. Dans l'ensemble, j'ai plutôt l'impression que c'est un bon produit. Maintenant, n'oublions pas que ce n'est que la première fois que je l'utilise. Donc, ce que je ferai, c'est que certainement dans un vlog ou dans une prochaine vidéo, je vous donnerai mon avis après plusieurs utilisations. Mais ça m'a l'air plutôt bien parti. Je ne sais pas si ce produit est déjà arrivé en Europe, mais en tout cas, si vous le testez, n'hésitez pas à me le dire, à me dire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne et me rejoindre sur les réseaux sociaux pour patienter en attendant la prochaine vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.